Nous vivons dans une république islamique. Toutes nos règles sont basées sur la charia et la religion. On ne peut pas être libres dans un état religieux. Pour notre mouvement, c'est la première chose à changer en Iran, mais aussi dans d'autres pays. Les femmes du monde entier, seules, 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 solidarité avec les membres. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan mais ça joue vraiment quelque chose de bien pour nous. Pour faire passer les messages surtout des femmes congolaises qui souffrent. Surtout à l'est du Congo, qui sont victimes de viols. Il m'a levé le pan, il a pris les sous-vêtements, c'était facile. Il l'a arraché. Et puis après, comme je m'ai débatté, il a pris son genou, il m'a mis sur la poitrine. On connaît les viols collectifs comme mesure d'intimidation et de soumission de la population. Mais dans les pays en paix, il y a aussi des violences à l'égard des femmes. Effectivement, on s'implique dans cette action un pont entre toutes les femmes, mais pas seulement entre les femmes des pays à l'extérieur des frontières, mais aussi un pont entre toutes les femmes qui vivent ici sur notre territoire et qui subissent journellement des violences comme on le montre régulièrement au cours d'action comme le ruban blanc ou d'autres. En Belgique, évidemment, on n'est pas encore au bout de nos peines non plus, parce que les femmes sont victimes de la pauvreté, les femmes sont victimes de violences, qu'elles soient conjugales ou intrafamiliales. Même si les femmes aujourd'hui commencent à avoir un salaire qui rattrape un peu celui des hommes, on n'est plus qu'à un écart, plus que, je dirais entre guillemets, de 17 à 25%. Il reste beaucoup de domaines dans lesquels les femmes restent discriminées. Pas mal au, pas mal au, pas mal au, pas mal au. …"